Bon, les gars, il y a eu un petit souci. Aïe, 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 aïe. Non, mais les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, si je sais ce qui s'est passé, à mon avis, je pense que j'étais un petit peu loin. Je pense que je n'aurais pas dû mettre le teaser du film. C'est pour ça que je me suis fait strike ma vidéo, je pense. Même si en soi, elle n'est pas derrière du tout, mais peut-être qu'ils n'ont pas apprécié YouTube. On va attendre que les gens reviennent tout doucement. Salut, salut Sacha, rebonjour Arwax. J'attends mes invités, ils vont revenir tout doucement. Là, on est en train de... Ah, ça marche bien, parfait. Je t'ai envoyé un lien comics. Pourquoi j'ai marqué un message, je ne sais pas, alors que je peux parler. Alors, de quoi on va parler ? Alors, Sacha... Là, il y a quelques instants, salut Léo. J'étais en live avec Comix et Calombourg qui vient juste de me rejoindre à l'instant. Celui-là. En fait, mon live, il s'est fait strike parce que je mettais en bouche la vidéo sur le pingouin. Le trailer du pingouin et du coup, YouTube ne l'a pas apprécié. Ils m'ont supprimé mon stream sans que le sache. En fait, c'est vous qui n'avez dit dans le chat qu'il n'y avait plus d'images. Donc, j'ai dû relancer un live. Arrive, les aléas du direct. Mais bon. Mais ouais, c'est étonnant quand même que ça ait tenu autant de temps et quitté Straff. On est resté une heure et quart avec le trailer. Ouais, c'est ça qui tourne. La censure, là. Alors, on se fait censurer. En plus, on fait de la pub pour la série. On n'est même pas rémuné. Enfin, on ne monétise pas la vidéo. On ne fait pas du buzz dessus. On parle juste de la série en tant que fan. C'est super bizarre. Eh, merde, quoi. On est en France. Un pays de la liberté d'expression. Bordel de merde. Ah, mais ça, c'est les lois de YouTube. C'est de la merde. Oui, je me doute. Bien sûr. Parce que j'ai vu un truc de... J'ai eu une discussion de JDG et compagnie qui parlaient de YouTube en 2024. Je ne te dis pas. Elle était bien salée, la discussion. Mais j'étais totalement d'accord. Ouais, en vrai, niveau algorithme et tout, c'est quand même un peu catastrophique. Franchement, moi, j'ai les trucs qui bloquent les pubs, mais je sais que niveau pub, c'est devenu insupportable. Tu en as plusieurs d'un coup. Ah, totalement. C'est bon. Merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite image quand même pour un petit stage de fond. On va prendre cette petite image-là qui est pas mal du tout de Batman et Catwoman. Hop, 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 hop. Tu aurais dû faire du Twitch, on te dit. Twitch. Tout, c'est que Twitch, je le connais pas du tout. Déjà, j'ai galéré. En vrai, c'est galère à faire marcher un peu Twitch. J'avais déjà essayé une fois. Ouais, Twitch, peut-être un jour. Mais après, le truc, c'est qu'on commence avec zéro abonné. C'est vraiment un monde différent pour se lancer et tout. Je pense que c'est un peu compliqué. Putain, ouais, Twitch, il faut avoir du courage. C'est pareil, tout seul, enfin, en deux heures. Ça va, on est une petite dizaine, là. C'est quand même plus sympa. Ouais, ouais, ouais. Puis même, on est trois, tu vois. Si tu fais un live Twitch, tu cours tout seul et tout. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, il faut être courageux. Il faut savoir meubler. Ouais, après, ça va, mais... Alors, il y a Arroax qui nous dit Michael Kelly, Théo Rossi, David Holmes et Carmen Errogo sont au casting de la série pingouin. J'ai vu, ils sont dans le casting Google, mais c'est vrai que je ne vois pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient jouer. Je crois qu'il y en a un, on sait... Attends. Michael Kelly. Et Renzi Félix, il va jouer Victor Aguilar, mais je ne sais pas si ça vous dit un truc. Ah bah lui, dans le trailer, on le voit, lui. C'est celui qui... C'est le mec qui se pop pour le pingouin, ça ? Oui, c'est ça, et le pingouin avec le routeau, ouais, c'est ça, ouais. Oui, voilà. Donc, bah, écoute, Michael Kelly, apparemment, je pense qu'il jouerait un rôle de mafieux, sûrement. Lequel, je ne sais pas, peut-être Maro... Non, bah, on y suis con, c'est... Non, non, non. Bah, je ne sais pas. Un flic, plutôt, non ? Un maire, un truc comme ça ? Un flic corrompu, peut-être, ouais, qui vous... Ah, à mon avis, plus. Parce qu'il serait intéressant, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est tous les comics GCPD qui sont quand même très, très bons. C'est intéressant de voir ce côté-là de Gotham aussi. Oh, mais c'est un temps, c'est actuel, je le connais, il a joué dans quoi ? Euh, j'allais dire un truc, mais c'est pas... J'ai toujours pris un vrai coup quoi. Non, il se voit, il se voit un flic, c'est pas dans d'art de vie, non. Mais il joue dans le UK, je crois, mais un truc de... Ah, c'est lui qui est joué, voilà, ouais, il joue dans Marvel, là, c'est ça ? Alors lui, là, il a joué quoi, lui ? Putain, mais Axel, un flic, un mafieux, un criminel ? Non, un flic aussi, à mon avis. Ah, quoique, je sais pas. Bah si, à mon avis, il faut des flics, un peu. Sonneth Anarchy, voilà, c'est ça que j'avais en tête, le deuxième, et l'UK. Sonneth Anarchy, chacune. Ah, bon, je pense pas que j'ai le bon, là. C'est... Je crois pas que ce soit ça, hein. Mais il joue Charx-Xavier, il joue ? Ah, je sais pas qui, toi, tu vois, je sais pas, non, je sais pas celui, à mon avis. Carmen et Rogo. Pareil, elle, qui est-ce ? Qui est-ce ? Elle, elle pourrait faire René Montoya, par contre. Ah, ouais, 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 de fou. Elle, elle a la tête de René Montoya. Ah, ouais, carrément, hein. Ah, je valide à 100%. Bah, grave. Ah, ouais, hein. Franchement, ça pourrait être stylé. Parce que c'est sûr qu'à mon avis, on verra d'autres acteurs de la police, hein, dans la série. Parce que là, on a vu que Gordon, je sais pas si on a vu Bullock dans le... Non, 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 il n'y a pas Harvey Bullock, mais ce que je veux dire, tu prends un bon Harvey... Même le mec d'avant, là, tu le mets en Harvey Bullock, en vrai. Attends, je vais remettre les noms. C'était le premier, non ? Mais quel qu'est-il, peut-être ? Parce que moi, j'ai bien aimé le... Ouais, non, je pense pas qu'il sera Harvey Bullock, lui. Non, 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 ouais, non, en fait. Mais le Harvey Bullock de la série Gotham, il était vachement bien, je trouve. Bah, niveau design, il était très réussi, et l'acteur était très cool. Ah, ouais ? Parce que Harvey Bullock, ce qui est bien, c'est qu'il est un peu corrompu, en fait, tu vois. Il est pas... Il est pote avec Gordon, mais il est pas 100% fiable non plus, tu vois. Oh, non, ceci, il est ferme, Gordon, hein, Bullock, hein, dans les comics. Ouais, mais il y a des moments où, tu sais, il kidnappe sa fille et tout, dans les comics, là, et du coup, il trahit toute la police, machin, tu vois. Après, en soi, c'est juste qu'il est... Après, ça dépend des comics, en effet, mais en général, c'est plutôt un bon flic, hein, qui... Oui, oui, c'est vrai. Il le respecte, il le respecte, et il trouve qu'il l'inquiète bien. Après, c'est juste qu'il a des doutes envers Batman. C'est pour ça qu'il y a un petit conflit entre les deux, quoi. Oui, oui. Elle a joué dans True Detective. Ah oui, c'est vrai, je vois. Mais True Detective serait bonne série, d'ailleurs. American Nightmare, je peux. Enfin, je crois, je... On va mettre cette image-là. Ouais, c'est vrai. Le modèle est pas mal, même si... Ça serait mieux qu'il y ait Batman, qu'il soit dans l'ombre. Le cours des hiboux, je le vois plus dans un film. Honnêtement, je le vois plus dans le tête mentionnée ou quoi, tu vois. Mais je vois plus le cours des hiboux dans le film Batman que dans la série Pingouin, tu vois. C'est quand même un gros truc, la cour des hiboux, tu vois. Ah ouais, la cour des hiboux. Peut-être qu'ils vont... On va en parler un petit peu dans la série, mais je pense que le plus gros va être dans un des films. Après, il y en a un peu plus. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça sera, tu vois, aussi un peu... Il vous fait remonter la sauce. S'il faut, ça va être sous-entendu pendant tout le deuxième film et jusqu'à la révélation du troisième. Il faut faire remonter la sauce. C'est ça. C'est comme ça que tu fais monter la hype. Et à la hype, tu vois, les fans qui attendent ça seront récompensés, on va dire. C'est comme ça, à la fin du 3. Enfin, au niveau du 3. Parce qu'il faut faire remonter le truc. Ah, mais c'est sûr, il faut qu'on soit hypé par la cour des hiboux. Il ne faut pas les lâcher comme ça dans la tueur sans que les gens... Oui, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait une hype autour d'eux. Il faudrait qu'on voit qu'ils soient puissants, qu'ils y arrivent, genre par exemple, avec leur manipulation, c'est qu'ils font une réunion et qu'ils arrivent à tuer un gros, gros mafieux ou un gros, gros méchant, quitte à tuer un perso important, tu vois. Pour que vraiment, quand tu ne connais pas, tu comprennes d'un coup qu'ils font... En fait, qu'eux, ils gèrent, tu vois, ils envoient l'ergot et puis c'est eux qui décident, quoi, tu vois. Mais l'ergot, en vrai, je pense que, tu vois, c'est le genre de méchant. Après, son costume, il est quand même très... Je ne sais pas si ça veut passer dans le film de ma trive, mais le design, je trouve incroyable. L'ergot ? Ouais, l'ergot, franchement, ça pourrait faire un bon méchant. Pour pas le... Je vois le screen de Gotham, enfin, du jeu Gotham Knight, en bas à gauche, qui est catastrophique, mais... C'est peut-être des chouettes, là. Mais... Alors non, il n'y a pas de news, Iliès, mais c'est pas probable. On est maintenant coupés, qui aura la cour des hiboux. Au niveau du contexte du film, parce que là, on parle beaucoup du Gotham corrompu, du coup, là, on va sûrement apprendre au fur et à mesure, peut-être dans la série, peut-être dans les films aussi, qu'il y a des personnes encore plus corrompues, enfin, pas des corrompues, mais des gens qui contrôlent Gotham, justement, et qui ont des pionnes partout dans la ville. Ouais, exactement, voilà. C'est sûr, moi, je le sens à venir à 100%. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas vu, mais dans le beau... Enfin, qu'on n'a pas dit, mais dans le premier film, il y a tout un truc sur la famille Wayne, machin, sur les familles de Gotham, tout ça. Et dans le run de White Knight, de Sean Gordon Murphy, t'avais tout un truc avec Azrael aussi, qui appartenait aux descendants des Arkham et qui voulait prendre la place de Batman, tout ça. Donc, en vrai, pourquoi pas faire une espèce de famille Arkham, presque un peu secte religieuse, avec du Azrael ou quoi ? Ça pourrait un peu faire le tableau. En vrai, pourquoi pas, tu vois ? Pourquoi pas ? Ça a montré aussi le fait, comme tu dis, de redorer l'image de la famille Arkham, vu que l'image dans le film, elle est mauvaise, vu que tu sais que la mère de Bruce Wayne, elle est devenue folle. Enfin, tu vois, t'as tout ce contexte. Et du coup, ça peut être une bonne idée, en plus. Et puis Azrael, c'est un perso qui n'est pas super dur à introduire, en vrai, si tu prends le seul or-là. Et je trouve qu'il marche dans l'univers de Matrive, en mode, quand même, c'est un truc un peu badass, il n'a pas non plus des pouvoirs de fin, il n'a pas de pouvoir. Franchement, ça peut le faire aussi, tu vois. Oui. Et en plus, il peut facilement être introduit en tant que riche héritier, et après, tu développes son... Le Batman secteur, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il a une épée en feu, ça, c'est plus dur à faire passer dans le film, mais quand même... C'est vrai que, bon... C'est cool, quand même, laissez pas en feu. Vous pensez qu'on aura un caméo de Batman dans Pingouin, comme le protecteur dans... Oui, j'espère, c'est bon. Après, bon, un petit chèque à Pattinson, je pense qu'il va apparaître... Je pense même qu'il fera plus qu'un caméo, à mon avis, je pense qu'on le verra un peu plus... Peut-être évoluer, lui aussi, enquêter un peu sur les mafiotes, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il aura un autre rôle. Ton idée est bonne, tu pourrais le voir en fond, en train d'assister à ce que fait la mafia et surveiller et voir les agissements et rester dans l'ombre comme Batman pourrait faire, quoi. Exactement. Ouais, moi, je le vois comme ça. Mais je ne sais pas s'il pourrait agir. Parce que là, je ne sais pas si... Tu vois, vu que la guerre qui s'annonce a l'air assez... Vénère, ouais. Est-ce que lui, tout seul, il pourrait faire un truc, tu vois. C'est ça, lui, je ne sais pas, lui, peut-être qu'il aurait un rôle juste d'observateur et essayer de voir comment il pourrait agir à sa manière pour essayer d'indiguer cette guerre. Enfin, je ne sais pas. Là, je vois un commentaire de Morettania. Bonsoir à toi. Le pingouin dans Batman Arkham, il prenait déjà cher avec Mr. Freeze, mais dans Suicide Squad, Kill the Justice, c'est exagéré. Alors, moi, je n'ai pas l'RF de Kill the Suicide Squad parce que je n'ai pas regardé. Mais dans Suicide Squad, je ne sais pas, je n'ai pas normal non plus. j'avoue que le jeu vidéo, là, j'ai passé un peu. Mais dans quel sens tu te dis qu'il prend cher en mode, il se fait casser la gueule ou alors il prend cher au niveau ? Dans Arkham, dans le boss fight, il n'y a pas un moment donné où il y a le pingouin aussi qui se fait taper dessus avant le boss fight de Mr. Freeze. Le boss fight de Mr. Freeze ? Ah oui, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus du tout. Je sais que dans le jeu Arkham City, il est dans l'Asberg Lounge. on arrive à prendre le truc de Mr. Freeze pour annuler l'arme du pingouin. Ah, mais c'est de ça qui parle, je pense. Ah. Mais je ne pense pas qu'il soit assez capable. Ce n'est pas Mr. Freeze qui tape sur le pingouin directement parce que lui, il est le boss fight de Mr. Freeze, il est dans un truc où il doit te cacher que c'est pas le même truc. D'ailleurs, c'était vachement marrant. En vrai, il est bien. Oui, c'est super. C'est pas franchement. Alors, Azrael, ça doit être hyper intéressant. En vrai, Azrael, plus j'y pense, plus... Après, le perso est cool. Le perso est cool parce que le successeur un peu maléfique de Batman, enfin, t'as plein de trucs. Tu sais, il est à moitié fou, il se souvient des générations, il se souvient pas de ses souvenirs. Enfin, ça... Totalement. Tu peux en faire des trucs. Ça peut être une très bonne idée parce que, tu sais, je repense à tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à le fait de nos manselins des compagnies, mais tu vois, dans ce marasme et dans ce désordre, t'as toujours une secte ou un truc comme ça qui peut apparaître pour remettre les gens dans le grand chemin. Donc, ça peut être cohérent. Après, là, c'est moi qui part dans mon délire, mais tu vois, ça peut être cohérent pour remettre les Gothamiens dans le bon sens. Quand tu vois, enfin, tu vois, la ville qui est corrompue et qui est pourrie jusqu'à l'os, tu peux avoir ça qui apparaît pour essayer de remettre tout en ordre. Après, à voir ce qu'ils feront. Et là, ce que tu dis, ça me fait penser à tout ça, tu vois. Après, Azrael, ouais, il a... Dans l'idée du personnage, ça parle beaucoup de religion et si Matri, il veut un peu parler de plusieurs thèmes différents parce que là, on a la corruption, on a l'État qui délaisse ses habitants. Pourquoi pas aussi parler de la religion, de l'écologie avec Poison Ivy aussi. Peut-être qu'il va regrouper plusieurs thèmes comme ça pour après... C'est ça. Moi, je pense que c'est possible. Après, je pense pas que ce soit prévu. Je pense qu'il va... Honnêtement, je pense que le cours des bouts et Hush, à mon avis, c'est plutôt ça qui va tomber. Mais pourquoi pas ou dans une série, faire un épisode sur Azrael, par exemple, tu vois, en tout cas comme ça. Ah, de fou, hein. Oui, oui. Victor Vick nous demande... D'ailleurs, on parlait de ça, justement. Vous pensez qu'il y aura double face comme méchant dans la série ? Déjà fait et pas... Et comme on disait, Bruce Wayne, pas assez mature pour Bruce Wayne. Exactement. Nous, on pense, en fait, que là, Bruce Wayne, on l'a pas assez vu. On n'a pas assez vu de relation entre Harvey Dent, Jim Gordon, Batman. On ne voit pas assez Harvey Dent agir pour sa ville. Donc, je ne pense pas qu'ils vont l'introduire rapidement. Après, peut-être qu'on aura une surprise, mais je ne pense pas qu'on va le voir. Après, si tu penses au... Non, vas-y. Tu vois ? Parce que j'avais vu un commentaire tout à l'heure qui disait que le procureur avait été tué. Donc, du coup, tu peux peut-être le voir en apparition, tu vois, qui agit en tant qu'avocat et qui, après, montre les échelons au fur et à mesure pour devenir procureur au long des différents films. Après avoir... Après, j'ai pas compris. Double face, c'est un super perso. Narrativement, il est super. Ça a fait vouler Batman, tout ça. Mais bon, on y a déjà eu un film de 2h30 de Nolan dessus. Donc, à mon avis, Matrive, il le sait. il va partir sur d'autres trucs. Bon, là, tu vois, il a mis le Riggler qu'on n'avait pas vu, enfin, qu'on n'ait pas bien vu en film, etc. Bon, il va mettre le Joker, mais à mon avis, il va essayer de faire des trucs différents, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que l'Ordre d'Azraël et la Ligue des Assassins et la Cour des Hiboux ont un lien ? Euh... Non. Je crois pas. Non, parce que la Ligue des Assassins, c'est Ra's al Ghul et la Cour des Hiboux, ils ont l'ergot qui ressemble à une chouette, on le voit là, et Azraël, ça dépend, soit il est tout seul, il y a des versions où il vient de la famille Arkham et il y a des versions où il n'a rien à voir, il est juste tout seul et son père se fait tuer par Batman et du coup, il veut se venger, c'est la première version et sinon, il y a une autre version où il a une espèce de secte qui lui a fait oublier, en gros, ses souvenirs, simplement, et du coup, ils lui ont fait croire qu'il était la réincarnation d'un mec qui faisait des croisades et qui devait aller se battre contre Batman. En gros. C'est les différentes versions d'Azraël. Et il y a même une version où il est possédé, la dernière version de DC Black Label où il est possédé par l'ange Azraël lui-même, donc il a un esprit angélique dans lui. C'est un sacré bordel, mais c'est cool. Moi, Azraël, je n'ai jamais été très très fan, je ne peux pas me cacher. Mais bon, est-ce qu'on va le voir dans la série ? Moi, je mets des doutes. Dans l'univers de Gun, ce n'est pas impossible, par contre. C'est un perso sombre, quand même. Azraël. Tu vois ? Il aurait plus une esthétique qu'être dans un matribe, parce qu'il est rouge, il a la grosse croix des tons pliés, il marche lentement, il a un gros masque en fer. Ah, peut-être en troisième film, du coup. Il y a tellement de possibilités, en vrai. Il y a tellement de possibilités. À mon avis, l'ergot, pourquoi pas ? Là, je vois le design et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il est quand même bien flippant. L'ergot, c'est très puissant. L'ergot, il y a un run New 52 sur lui, sur l'ergot, la part de la scène fort, il prend Batman, il le plie en deux. Ah, carrément. À l'ergot, très bien. Mais là, du coup, je vois le message de John Doe et du coup, je vais faire un petit rapprochement. Ce serait cool qu'il s'introduise Lincoln March, Thomas Wayne Jr. du coup, si on a l'ergot, si on a la cour des hiboux, voilà, ce personnage-là, il va forcément être là aussi. Et ça sera, je pense que ça sera adapté parce que ça permettra de savoir plus sur le passé de Bruce Wayne justement et de mettre en doute tout ce que Bruce Wayne sait sur sa famille et ça, ça serait beau. À mon avis, vu comment l'or du 1 est parti, à mon avis, ça va partir sur la famille Wayne, sur peut-être la famille Ercam, etc. Mais ça va partir sur ça, sur la cour des hiboux. À mon avis, c'est quand même bien parti là-dedans et même le Riddler, quand même, il a annoncé ce thème de mystère, de un peu lever le voile et tout. Après, on n'a pas parlé de Alfred aussi, mais peut-être qu'il y aura des trucs sur Alfred. Parce que c'est vrai qu'il est dans le film quand même. Et oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que tu marques un point parce que comme tu dis, Alfred, en fait, on le voit, mais pas beaucoup en fait en Alfred au final, dans le film. Il a quand même un lore intéressant, Alfred en plus, dans les comics. Comme là, il est plus jeune, il a peut-être encore des choses à apprendre à Batman, des choses à lui montrer, à lui révéler. Un peu comme dans Batman Terrain ? Oui, c'est ce que je pensais. Mais j'aime bien ce... C'est le mec qui joue au Loom. Il ressemble, mais il ne ressemble pas du tout à Alfred, mais pourquoi pas, tu vois ? C'est pour quoi la version est intéressante. Alors, Morettan, il y a un Victor, j'espère, Black Mask, Falcon et Maroni. tout à l'heure, on en parlait, peut-être pas encore arrivé, mais c'est sûr qu'ils seront là les trois. Apparemment, Black Mask, il est prévu. Falcon et Maroni, c'est sûr et certain. Mais Black Mask, apparemment, c'est confirmé. C'est pas impossible, on en parlait, avant qu'on le sache, on en parlait justement, on disait que c'était possible de voir que notre... notre... comment dire ? Notre idée est confirmée, c'est pas déconnant. L'avantage de Black Mask, par exemple, c'est que ça ferait dans la série, parce que les machos, ils sont sympas, mais en vrai, pour le grand public, ils connaissent pas, ça ferait un méchant costumé entre guillemets face aux pingouins, ça ferait Black Mask contre aux pingouins. Je pense que pour la série, ça pourrait être intéressant d'avoir deux méchants vraiment avec des vrais noms. Parce que Maroni et tout, on les connaît parce qu'on lit les comics, mais tu vois, un mec qui connaît juste Batman, il connaît pas Maroni, il connaît pas Falcon, etc. puis il faut aussi un peu de méchant, qu'il sort de l'ordinaire, parce que si on a des films que sur les Falcons et Maroni, on peut autant regarder Le Parrain, tu vois, genre là. c'est ça, ou Kiki Blender. Oui, voilà, il faut une petite note de Batman, vraiment un truc qui montre que tu regardes un film Batman. C'est ça, exactement. Alors, il faut un Robin déjà pour Redouin. Est-ce que Redouin, alors là, d'ailleurs, c'était une des questions que j'avais prévues pour vous et pour Thomas et Max, est-ce que vous pensiez qu'il y aura un Robin dans l'univers de Matrice ? Peut-être. Ah, il est très jeune, Batman, très jeune. Mais, peut-être dans le troisième, où c'est comme une ouverture, mais en vrai, j'aimerais beaucoup avoir une adaptation de John Todd qui meurt, Enfin, une bonne adaptation parce que je trouve la série Gotham, je ne la compte pas dedans. Non, mais elle est bien, mais bon, voilà, mais je veux dire, tu es à voir vraiment face à un film où vraiment, il se retrouve avec John Todd genre mort dans les bras, il fait putain, grosse journée quand même, tu vois. Ça serait tellement pas mal à voir. Après, moi, j'aimerais bien pour la côté dualité, mais il faut que ce soit vraiment la merde au niveau d'un mot de la mafia comme il est introduit dans les comics. Et après, pour la dualité entre les différentes justices, ça peut être stylé, mais par contre, que ce soit introduit, mais le problème, c'est que, comme tu dis, le Batman est trop jeune et ça serait trop tôt pour, enfin, il faudrait qu'il limite ça soit des, comme tu disais tout à l'heure, des arcs en termes de différents films, mais là, il faut prévoir que ça envoie, quoi, en termes du lourd, en termes de la production, quoi. Et comme on disait tout à l'heure, quitte à faire un méchant masqué dont on ne connaît pas l'identité, moi, Hush apparaît bien plus comme une évidence que Red Hood, quoi. En Red Hood, on sait qui c'est, mais je veux dire, pour le grand public, à mon avis, ils ne savent pas qui c'est, donc ça peut être sympa d'avoir un twist à la fin dans un film, mais à mon avis, Hush, c'est mille fois plus judicieux, quoi. Oui. Oui, en plus, t'as le passé, comment, t'as le passif, avec Bruce, t'as tout. Mais c'est vrai, il y a un succès du teint, les studios, sinon on peut continuer. Ouais, bien sûr, ils vont continuer, si ça marche, c'est comme tout, des cas, trucs qui marchent, en général, même Gotham, il y a genre six saisons, cette saison. Attention, attention, de ne pas trop les tirer jusqu'à l'autre, il ne faut pas non plus. Salut Maxime, tant que ce n'est pas Black Mask, comme dans la série Gotham, c'est vrai que dans la série Gotham, dans la série Gotham, oui, dans la série Gotham, on voit, c'est vrai, il y a quelques épisodes, après, vraiment que ce soit un Black Mask comme dans les comics, je veux dire, je veux faire le puriste, mais c'est vrai, il faut qu'il soit un maître du crime, un mec qui est sadique parce qu'il aime bien torturer ses opposants. Ah bah grave, il faut le faire très méchant, il faut le faire très méchant. Ah ouais, il faut que ce soit un gros salopard, parce que dans le comics, il a fait beaucoup de mal à Batman quand même, mine de rien, il a, je ne vais pas trop en dire, mais c'est pas comme le Joker, tu vois, mais c'est quelqu'un qui est vraiment effrayant. Ouais, parce que dans le film Birds of Prey, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une scène où il y a Black Mask justement qui torture quelqu'un pour le plaisir, entre guillemets, c'est tellement caricatural et ridicule que ça décrit les mises de perso, alors que là, il faut vraiment faire comprendre, subtilement, pas en interchant des mecs et en mettant des coups de couteau hasard, tu vois, il faut faire comprendre aux gens qui ont mis ça. Bah limite, comme tu dis, l'introduire avec une scène de torture, ça serait parfait. Mais Batman, c'est une... Ouais, une scène de torture, mais il faut qu'elle soit bien, il ne faut pas que ce soit genre juste qu'il y ait des coups de couteau hasard. si tu mets la... Enfin, vu que tu vois que la série garde l'ambiance, s'ils mettent l'ambiance et que tu vois, t'entends, je ne sais pas, t'as un plan séquence avec le fond dans un endroit sombre et t'entends un mec crier au final, tu vois, et après, tu fais un contre-champ ou un truc comme ça et tu vois un mec avec un masque qui est content, enfin tu vois, je ne sais pas, là, c'est comme tu dis, je... il ne faut pas que ce soit caricatural et qu'il faut que ce soit rombadas, tu vois, comme le Joker, c'est ça. Ouais, exactement. Mais c'est dur à faire. Alors, Victor nous dit Killer Croc comme second du pingouin. c'est vrai que dans les comics, ils sont beaucoup... Ils sont assez proches quand même, ils sont souvent liés ensemble. Souvent, l'homme de main, un peu, c'est un peu le pingouin. L'homme de main du pingouin, c'est souvent un peu le killer croc. C'est ça, en fait, le killer croc, il a plus un rôle comme ça de... pas de sbire parce que c'est quand même un gros bire pour le coup. Mais ce n'est pas lui qui va mener les histoires, en fait. C'est très rare, en tout cas. Mais après, moi, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'aimerais... Bon, je ne pense pas que ça arrivera, mais j'aimerais bien voir un monstre dans l'univers de Matrive parce qu'avec un lumière sombre et tout, avoir un gros monstre, il faudrait qu'il soit très bien fait. Mais avoir vraiment un truc dégueulasse, un killer croc, un man bat, un truc vraiment un peu horrifique, tu vois. Franchement, ça me plairait de voir ça, ça me plairait beaucoup. Là, tu vois, vous pourrez... Oui, après, si vous parlez de killer croc, tu vois, du coup, il faut que, je ne sais pas, à un moment donné, Batman soit amené à se balader dans les égouts et qu'il y ait cette ambiance oppressante. Tu vois, qu'il installe ça dans le jeu. Oui, comme dans le jeu. Un prédator, tu vois, tu ne sais pas où il est. Dans le jeu, Arkham Asylum, quand on a les égouts, tu dois le chercher. Ah ouais. Ah, c'est tellement stressant. Mais là, il faut le faire gros, il faut le faire dégueu, il faut vraiment qu'il soit bien flippant, il ne faut pas le faire comme je le vois là, un peu, genre, tu es un peu en mutant, il faut vraiment qu'il soit horrible, tu vois. Il ne soit pas uniforme, qu'il ne parle pas. Pas comme le film. Ouais, surtout pas comme le film. Non, non. Après, moi, c'est ça que j'ai en tête quand je veux, tu vois. Ouais, plus monstrueux, ouais. Là, il est vraiment badant, tu vois, tu vois ça. Il est un peu tout mode, en effet, ouais. Mais j'ai vu une théorie des gens qui disaient justement qu'à la fin du film Batman, vu que l'eau submerge la ville, en fait, peut-être que Killer Croc, ça va être son territoire, tu vois, vu qu'il est à l'aise dans l'eau. Mais bon, je n'y crois pas trop, ça. Mais là, tu vois, c'est peut-être un peu too much. Mais par contre, tu peux avoir une séquence. Ouais, oui, oui, oui. Tu peux avoir juste une séquence où tu sais qu'il y a un être qu'on peut supposer être Killer Croc qui fout, qui s'emparait, je ne sais pas, des eaux ou qui a... Enfin, tu as un territoire qui reste encore sous l'eau, qui rôde, mais qu'on ne sait pas plus. Je peux avoir ce genre de clin d'œil. Après, à voir. De toute façon, des caméos... Tu entends la musique comme dans Peter Pan, je ne sais pas si vous allez le voir. Toi, le Crocodile, quand il est dans l'eau, Peter Pan. Ah oui, Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Si on a ça, vraiment, ça serait ouf. Putain, mais ouais, mais quitte à faire un monstre, autant faire un qui fait... Moi, en vrai, j'aimerais trop voir Man Bat au cinéma, c'est ça qui me régalerait. Oui, Man Bat, ouais, ça peut être... En plus, c'est pas impossible. Moi, quand je pense à personne, à méchant monstrueux, je pense en premier à Man Bat. Je pense qu'il aura totalement sa place dans les films de Matrix. Tu fais vraiment un truc hardcore où, tu sais, il dégouline, il a des... Tu vois, un peu comme dans Run of 52, ce serait nickel. Et tu fais une jumpscare carnet qu'il apparaît. Ouais, comme dans les jeux. Ouais, ça, ça m'a traumatisé par contre. Moi, je suis traumatisé aussi. Quand j'ai refait le jeu, en plus, je m'attendais à voir la scène, du coup, j'étais là, je tremblais. Moi, je ne sais pas spoiler, en plus, donc je suis vraiment pleur au physique. Oui, j'ai eu la même chose. Après, c'est Black Mask, vous le voyez avec le fondu sur sa peau, comme dans quelques comics ou comme avec un masque qu'il peut enlever. Oui, c'est vrai que des fois, il est collé à son... Ça dépend, il a un masque qu'il peut retirer, mais à l'époque, sa première version... C'était une tête de mort, en fait. Ça. Donc, il n'y a pas une version où il a un masque et je crois que je confonds avec Zemo, genre il a son masque et ça lui fond dessus et du coup, il ne veut plus l'enlever. Ah, c'est ça ? Ça, c'est nickel. Ça fait un peu un truc, pas tragique, mais ça fait un truc un peu dégueu à montrer au cinéma. Ça fait une bonne scène, tu vois. C'est ça. C'est ça. Surtout qu'en plus, si tu repenses la scène de sang qui lui dégouline dessus petit à petit sur son masque et après, tu vois le... Enfin, je ne sais pas. Là, c'est pas dans mon délire. C'est vrai qu'il est un basant quand même comme perso. Black Mask, ça serait... Apparemment, il est confirmé donc à voir, mais est-ce qu'il aura un masque ? Comme vous venez de dire, je pense qu'il aura sûrement un masque et qu'après, pour l'aspect tragique, il faut un petit peu de violence, il faut un peu d'aspect horrifique. Donc, ce n'est pas improbable que son masque fonde sur sa... sa petite figure. Tu fais l'inverse comme dans Terminator. Il a une tête normale et à force de se prendre des coups, tu vois que sous sa peau, il a un masque en fer. Très poulant. Alors là, tu lui arraches la peau petit à petit, c'est bien dégoulasse. Mais ça peut... Oui, ça peut faire une... ça peut faire... Ça fait des bonnes scènes, mais c'est... Oui, c'est ça. C'est tout match. Parce que, tu vois l'idée que tu disais, le masque qui a été fondu sur lui, ça peut être aussi, je ne sais pas, un des vilains qui lui fait ça, vu que c'est une guerre. Est-ce qu'il y a de la violence ? En vrai, oui. Et qui lui fond le masque sur lui. Au départ, il est normal. Enfin, tu vois, ça peut, comme ça, amener une certaine évolution dans la série, après avoir. Oui, oui. En tout cas, il y a des trucs à faire avec ce perso. Oui, oui. Parce que c'est toujours mieux de voir des personnages évoluer que des personnages qui stagnent pendant toute une série. Ah, totalement. Alors, dans la série, on peut avoir beaucoup d'allusions, genre une ref, au gang du Red Hood, genre l'évoquer pour dire que ça existe, mais c'est toute la durée. Il y a un monstre dans les égouts et voir Croc dans le 2. Alors, le gang du Red Hood, je ne pense pas qu'on va le voir étant donné que le Joker, il est déjà dans l'intrigue et vu que c'est le Joker qui fait partie du gang du Red Hood, pardon. Je ne pense pas qu'on va voir le gang du Red Hood, à mon avis. Après, non, mais le gang du Red Hood, il peut être sans le Joker aussi parce qu'il commence l'activité un peu avant, non ? Enfin, dans Killing Joke, il existe avant de refouter. Oui, c'est les malfrats qui... Oui, c'est le gang qui a raccouté le Joker, en effet. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? Je ne crois pas trop, mais... Après, ça peut être un clin d'œil. Après, oui, mais... Si on voit plusieurs groupes de mafieux, ils peuvent être évoqués, tu vois. comme bon... Pourquoi pas ? Alors, ils pourraient en inclure l'ampleur. bon, alors... Tu vas tomber sur des ventures, tu vas faire ça ? Oui. Ah oui, tu es bien sûr ! C'est bien sûr ! Et là, tu chantes la chanson de Papapengouin, de Papapengouin. Bien au-dessus-nous. Alors, l'entrape un goin, tout à l'heure, on en a parlé, on pense que c'est un peu trop tôt. c'est bien sûr, un petit peu trop tôt. Plus tard. Là, pour qu'il apparaisse, il faut que le pagouin soit déjà au top, il faut qu'il soit déjà au sommet de la hiérarchie des criminels, et là, ce n'est pas le cas du tout. Là, au contraire, on va voir son ascension, son ascension, c'est toujours à dire. Non, c'est ça, on va le voir monter, on va voir sa rivalité avec les gangs, avec Maroni, avec les Falcons, avec peut-être Rex Calabresi, vu qu'on a attendu ce qu'on a dans le trailer. À voir. Ce sera comme la saison de Gotham, mais en bien. Oui, et après, j'y pense aussi, on en sera aussi plus dans son trafic. qu'il trafique quoi d'ailleurs ? Dans les jeux, il trafique des armes, tu sais, et après, il ne sait pas si... Là, c'est de la drogue, je crois. Ouais, c'est peut-être de la drogue, ouais. Mais tu vois, vu qu'on va être dans le côté mafieux, tu vas peut-être voir aussi tous les trafics qui se font, tu sais, en guise d'introduction de la série, tu vois les trafics qui se font et après, tu montres petit à petit et tu vois les têtes pensantes, quoi. C'est ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Ah non, mais ouais, totalement, je pense que ça va être ça aussi, à mon avis, on va voir un petit peu les délires, on va voir comment ça marche le trafic, je pense que les deux, voire trois premiers épisodes, on va voir comment la mafia marche à Gotham avec les Maroni, avec les Falcons, ceux qui restent du moins avec le pingouin et au fur et à mesure, on va voir le pingouin qui va avoir les yeux plus gros que le ventre peut-être et qui va... Ouais, qui va s'attaquer à ceux qui ne peuvent pas, quoi. Exactement, et du coup, il va... Après le pingouin, c'est un personnage qui est assez chanceux quand même dans les comedies, à chaque fois, il arrive toujours à trouver des bonnes situations, à trouver des bons angles. C'est une anguille, c'est une anguille. C'est ça qui est bien, c'est expert. Oui, c'est ça. Et si tu vois là-dedans, on va dire non. Du coup, vous, si admettons, le pingouin devient le leader, c'est ce qui est arrivé, je pense, mais s'il devient vraiment le leader de la mafia de Gotham, qu'est-ce que vous pensez, quels sont ses plans pour l'avenir ? Parce que je pense qu'il aura... C'est pas pour rien qu'il y ait un avis Matrix, il fait un truc comme sur le pingouin. Est-ce qu'il aura un rôle important dans le 2 et dans le 3 ? Peut-être qu'il va se présenter à la mairie ? Peut-être qu'il va vouloir faire comme dans les comics, certains comics où les justiciers n'auront plus le droit d'exercer, qu'il va... Ouais, moi je pense que ce serait... Après, je sais pas si c'est un peu déjà vu, mais tu sais, vraiment avoir une mainmise totale sur la police comme dans certains comics et vraiment choper Batman, tu vois. Genre parce que c'est le seul truc qui pourrait le menacer et donc vraiment mettre toute la police et faire vraiment ce truc de police contre Batman qu'on peut voir des fois. À mon avis, ça pourrait être un truc intéressant, mais ça fait un peu évident. Même si là, dans tout ce que tu dis, tu peux aussi te faire penser que s'il monte et s'il va vraiment tout en haut de Gotham, ça peut peut-être arranger quelqu'un derrière. Je peux te dire que ça peut être aussi une ficelle de quelqu'un qui contrôle tout. que ça peut être un pion. Oui. Tu as aussi ce côté-là aussi. Justement, peut-être après, ce qui est bien avec le pingouin, c'est qu'il vient un peu aussi de nulle part dans le lore de Batman. Donc le fait justement qu'il accède au plein pouvoir dans la ville, ça peut réveiller la cour des bouts qui peut dire tiens, il vient d'où ce mec, on va sortir de l'ombre pour se le faire. Tu sais ce que je veux dire ? Tu as aussi le côté que c'est peut-être aussi... Oui, oui. Tu as aussi ce côté-là, ouais. Mais dans les comics, il y a quand même c'est souvent entendu plusieurs fois ou même dans la série, on le voit, c'est un peu un mec qui vient de nulle part et qui s'est un peu fait tout seul. C'est un peu le... Tu vois, à force de trahir tout le monde, il s'est fait respecter. Et ouais, ce que tu disais, Max, c'était intéressant. Pourquoi pas justement que quelqu'un, peut-être la cour d'Aïbou, encore une fois, va utiliser le pingouin sans qu'il le sache pour leurs propres intérêts ? C'est pas déconnant. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou que lui, pour vraiment accéder à ce qu'il veut, soit obligé de faire des packs à ce niveau-là. Mais que tu sais pas qui. Oui. Ah, carrément. Parce que moi, après, moi, c'est peut-être... Après, j'ai pas lu trop le comics par rapport à lui, mais moi, j'ai l'image du pingouin que j'ai la plus... peut-être trop classique. C'est celle des jeux où ça reste un pion dans son coin, dans son iceberg. Il est dans son coin, il fait sa vie, mais tu vois, il est pas plus important qu'il a... Enfin, je veux dire, oui. Il est... Ouais, comme tu dis, il est dans son coin tout le temps, mais il a quand même le contrôle sur... En fait, Batman, dans les comics, le pingouin, il a pas souvent un rôle important, mais à chaque fois, Batman, dès qu'il veut des infos, dès qu'il veut savoir un truc, il va voir le pingouin, il va mettre un petit coup de pression, il va voir ses infos. En fait, on sait que le pingouin, il connaît tout sur Gotham. Ouais, voilà, ouais. Le pingouin, il connaît tout sur Gotham, il a toutes les infos, tout passe par lui, ou presque. Après, ce sera peut-être pas non plus un méchant en tant que tel, tu vois, peut-être dans le Batman 2, il y aura peut-être un méchant tellement violent, genre peut-être un Hugo Strange qui fait des magouilles de fou, tu vois, des monstres de fou, que Batman, il pourra utiliser du coup le pingouin et tout ça, comme dans le 1, tu vois, il vient lui péter la gueule, il prend des infos, il repart, tu vois. Ouais, totalement. En vrai. En général, dans les comics, c'est un peu le rôle du pingouin. Ouais, bah oui, de toute façon, il sert à ça le pauvre. Mais on l'aime pour ça, en vrai, il est un peu le pingouin. Ouais, moi j'aime bien. Et le fait qu'il, là, dans les films, c'est pas encore le cas, mais dans les comics, il est, il se dit, en gros, pour lui, c'est un mafieux certes, mais c'est un bon mafieux, entre guillemets. Sans lui, en fait, ça sera encore plus au bordel. En fait, il contrôle un peu la ville et... C'est ce que j'allais dire, il a un petit côté un peu pas gentil, mais il n'est pas, genre, c'est pas un psychopathe, tu vois, en tant que telle. Ouais, non, c'est ça, en fait, après, c'est dépendant, les comics, encore une fois, mais en général, en général, non, il a un rôle plutôt neutre. Lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir du pognon et avoir de l'affluence, c'est tout. C'est ça. le reste, il s'en branle, quoi. Oui, c'est ça, vraiment, si des fois, il peut aider Batman pour lui, pour son propre intérêt, il va le faire. T'es demandé un truc en échange à Batman, tu vois, une faveur, un truc comme ça. Non, totalement. Ça peut être intéressant, parce que c'est un businessman en fait, surtout. C'est ça, sacré business man. Salut, secret. Là, je le vois dans son smoking, ça me lance un peu à ça, tu vois, ça se voit, il achet du bitcoin. D'ailleurs, ce d'une-là, on va parler ensemble une autre fois, mais... Ah ouais, non, mais là, c'était complètement fou, là, c'était incroyable. Après, la série pourrait avoir une saison 2 si elle marche et développer plus de choses. Alors, peut-être une saison... Tout à l'heure, on disait qu'il y allait avoir d'autres saisons, mais sur d'autres... D'autres séries, oui, d'autres éléments de Gotham, sur d'autres personnages ou sur l'asile. Moi, je vois beaucoup une série GCPD. Puis ça fait des années dans les projets de DC avant que ce soit reboot. Mais à mon avis, tu la mets dans cet univers-là, c'est plus pertinent que le match que je disais. C'est un gris. Ah, les gars, si vous n'avez pas lu dans le chat, si vous n'avez pas lu les comics, c'est Gotham Central, c'est une dingue rie. En fait, dans les comics, on est à la place des agents de police. Donc, il y a René Montoya pour aller plus connu, mais il y a plein d'autres qui sont un peu random, on va dire. Et du coup, en fait, on est à leur place et on est à ce vilain. On n'est pas Batman, on est des policiers normaux. Au nom de la loi, l'épouvantail, arrête-toi s'il te plaît. Ouais, voilà, on sent qu'on ne peut pas pas grand-chose, même s'ils vont arriver de temps en temps à échouter des mystères et tout, des énigmes, des meurtres plutôt. On va voir leur vie, on va voir leur quotidien et on va voir que ce n'est pas facile d'être policier à Gotham. Mais bon, je pense que ça, vous le savez déjà. Gotham Central, à mon avis, ça, c'est une série qui est... Enfin, franchement, c'est facile à faire. Parce que de toute façon, on les voit, on les voit, enfin, on ne la voit pas beaucoup la police dans le film, mais tu vois un peu qu'ils sont rapidement dépassés. Ah bah, franchement, en plus, ils ne sont pas tout rose. Il y en a qui sont... On sent que ça va, c'est des salauds. Ouais, donc ouais, je pense qu'on a vu la police va être développée aussi. Je ne sais pas si Jim Gordon dit commissaire. Je crois pas, il est commissaire dans le film. Il n'est pas commissaire. Il ne dit pas commissaire Gordon. C'est plus jeune. On ne le voit pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup. Enfin, mais c'est tout, quoi. Non, mais c'est vrai, dans le film, il ne sert pas à grand chose, tu vois. Il sert à l'aider à résoudre les énigmes, moi aussi. Il est tout aussi incompétent que lui. C'est quoi, c'est bon ? Oui, non, mais... Qu'est-ce que je fais ? Ouais, t'as un message crypté, ils sont tous les deux comme des cons, en mode, ouais, bon, on n'arrive pas. Alors, c'est intéressant, là. Après, moi, je verrais bien un flashback des premiers crimes du Joker et qui serait le premier arrivé à Arkham. Alors, je ne sais pas si ça sera dans les films mais je pense qu'à mon avis, on va en savoir plus sur comment le Joker n'arrivait là parce que là, pour le moment, on a juste juste à Arkham en train de parler à Batman mais je pense qu'ils vont en dire plus sur les raisons pour lesquelles il a enfermé. Oui, tu fais une séance d'interrogatoire où tu vois les flashbacks, ça passe tout seul. Alors, est-ce qu'ils vont faire comme dans les comics une histoire où il va tomber dans la scie, machin et qui après il va devenir voilà ? Moi, j'aimerais bien voir son premier crime, etc. Mais en vrai, voir ses origines, ça ne m'intéresse pas tellement parce que souvent, c'est raté. Honnêtement, je trouve que tout, à part Killing Joke, des bonnes origines du Joker, franchement, ce n'est pas le plus intéressant. Tu vois ? Parce que même, ça expliquerait son côté un peu... Il ne dit jamais d'où il vit, tu vois ? Il raconte une connerie à chaque fois, tu vois ? Ouais, c'est son rôle après, bien sûr. Mais c'est vrai que le film Joker est vraiment que sur les origines, mais là, c'est un peu l'exception. Enfin, moi, je trouve que dans les comics, quand ils essaient de lui faire un truc un peu ou quoi, je trouve que c'est pas intéressant. Je trouve que c'est raté. Alors, pour moi, il peut se présenter en tant que mère après sinon garder le même rôle que dans le 1 Donnez à foi à Batman. Alors, se présenter en tant que mère, c'est possible, c'est déjà arrivé dans les comics, encore une fois. Est-ce que ça va être le cas ? Ça n'a pas l'air d'être trop parti sur un truc politique, en tout cas. Du Nolan, tu vois, j'aurais bien vu. Mais tu vois, dans le run de Nolan, où il y a beaucoup la police, on voit le maire, le préfet, le machin. Enfin, c'est pas le préfet, mais c'est pareil. Je ne sais pas comment ça. Mais voilà, alors que là, en vrai, il n'y a pas trop l'air d'avoir ça, donc peut-être plus tard. Après, c'est pas impossible, comme tout à l'heure, je disais, que le pingouin, il gravit les échelons, les échelons, les échelons, et que la cour d'hébou le mette en tant que maire pour qu'en gros, il serve leur propre intérêt. C'est pas impossible. De toute façon, c'est comme on disait dans le début du live, c'est que c'est un peu l'équivalent du Cage chez Marvel qui, lui, est très souvent maire de New York. Donc, en vrai, c'est un peu la même trajectoire de perso. Dans le 1, Gordon est inspecteur. Ah, donc, il n'est que inspecteur. Donc, je pense qu'on va aussi voir son évolution à lui. Alors, peut-être dans la série Pingouin, on va suivre en parallèle, même si j'y crois pas trop. Peut-être dans une série sur le GCPD, ce qui serait très bien. Ça veut dire que le commissaire actuel, comme chaque fois que Gordon n'est pas commissaire au début, il y avait forcément un mec dans la police qui va mourir ou qui est corrompu. Ça fait quoi, c'est-là ? 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 Joker, enfin, dans la cutting qu'on voit, je le trouve incroyable. Je le trouve trop cool. Ah, il est... Il a vraiment une tête. C'est un truc de fou de faire ça. Là, il a vraiment une tête. C'est vrai que le Joker, il est représenté souvent un peu... Comme dans le comics Harley, c'est un beau gosse. Alors, normalement, il devrait plus ressembler à ça, vu que les pratiques dans la gueule qui s'est pris. Je trouve que le premier plan qu'on voit, la première image qui est sortie là, genre ça, je trouve que c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Là, tu vois vraiment le côté Joker vraiment fracassé, acide, alors que, tu vois, le Joker, Sledger, tu vois qu'il s'est juste coupé les lèvres et c'est tout. Oui, c'est un peu la même idée, mais là, c'est plus accentué. Oui, mais là, c'est plus accentué, tu vois, le fait qu'il a vraiment le crâne, tu vois, là, tu vois vraiment... Là, il fait peur. Là, t'as pas envie de le croire dans... Non, 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 du tout. Après, c'est bien parce que Joker, normalement, il est censé terroriser les gens, genre, quand le Joker, il arrive, même les mafieux, ils ferment leur gueule, tu vois. Alors, il s'est dur, il avait un peu ça, mais... Genre, c'est quand même... Personne ne peut le contrôler, etc. Il y a un peu ce côté-là. Bah, tu vois, si tu regardes celui de Nicholson, il est à peu près pas. T'as aussi pareil, c'est aussi ça aussi. Il est bien, ce Joker, en vrai. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, on ne peut pas trop en dire, mais il est de la partie. Franchement, on voit qu'il... qu'il suit une autre voie que les Jokers précédents comme celui de Nicholson, celui de Heath Ledger, tout ça. Là, on voit que c'est une autre direction plus basée sur l'ambiance et le thème des films de Matrix. Et du coup, on a hâte de voir ça. moi, j'ai hâte de voir ça. Le Joker, il est horrifique, il fait peur à tout le monde et tout sauf Batman parce que Batman a peur de rien. Ah, je ne sais pas... Est-ce que Batman a peur du Joker ? Il pourrait y avoir trop de Joker ? Surtout pas. Pas trop de Joker. J'ai bien aimé le comique, ça, mais... Oui, moi aussi. Il faut que ce soit adapté. Oui, non, non, par pitié, faites pas ça. Il faut que vous l'épouvantes. C'est casse-mode, oui, c'est casse-gueule. En effet, Batman n'a peur de rien. Par contre, Batman n'a peur de rien. Là, j'ai pas l'argumenté, mais... Il a peur de... C'est dit souvent qu'il a peur de la solitude, tout ça, c'est pour ça qu'il recrute les Robins, il veut avoir des gens proches de lui, il a peur de leur perte aussi, c'est pour ça qu'il ne veut pas envoyer ses proches au charbon. Il a peur aussi de plus être Batman, genre d'être que Bruce Wayne. Ouais, parce que ce qui est souvent dit, c'est que le vrai masque de Batman, c'est Bruce Wayne, en fait. sa vraie identité... Quel chad, quel chad. Ouais, j'aime bien, mais je trouve ça tellement badass comme d'avoir trouvé ça en vrai niveau scénario, c'est fort quand même. Ah, de fou. Bon, sinon les gars, il est 20h30, moi je vais pas dire... C'est ce que j'allais dire poliment. Moi, je dois aller bosser. Ah, bon courage à toi. Donc, pour résumer à tout le monde, à ceux qui sont arrivés en cours de route, donc on a vu le trailer de la série pingouin, alors apparemment il y aurait Black Mask, même nous, on pense aussi que Black Mask aura potentiellement une place dans la série. On a aussi quelques noms connus des comics de la mafia de Gotham qui seront présents. Après, on est plutôt hypé, après on a pas vu beaucoup de choses, le trailer il était assez court et il n'y a pas beaucoup de scènes dans celui-ci, donc à voir peut-être qu'il y aura un nouveau trailer par la suite. En tout cas, on est high. On s'en met plus à le teaser. J'ai plus l'impression. Ah bah, c'est ça, à mon avis, je pense. En tout cas, niveau photo, niveau réel, c'est bon, au moins, ce sera beau. Ah ouais, c'est ça. Alors, en fait, si ça suivait comme les fils de Matrives, en fait, on savait qu'on allait se régaler niveau visuel et c'est le cas, à mon avis. Ouais, ouais. Bon, sur ce, les gars, merci d'être venu avec moi pour tu t'es de ce trailer. Merci pour l'invitation. Matrives, c'est super sympa et franchement, c'était sympa. ouais. C'était bien kiffé, c'était cool. Franchement, si les gars, si en commentaire dans le chat, vous avez kiffé, faites-le moi savoir aussi. On fera des sujets comme ça sur la chaîne de Max, de Thomas. Ouais. On verra bien. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Ouais, demain, 11h, nouvelle vidéo, les gars, sur le gang du Pays des Merveilles. Donc, si vous le savez pas encore, c'est à 11h demain matin. Ouais, il fait cette pub là. Ouais, parce qu'ils sont au courant, je pense à mon avis. Ouais. Bon, les gars, bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée. Allez, ciao. Ciao. Ciao.